L'inspection des collèges de l'enseignement général de Pointe-Nord 2, située dans l'enceinte du CGL 3 Gloreuse, était en réunion dans la salle des professeurs sous l'égide d'Elfride et Nicole Nadine Diminat, l'inspectrice coordonnatrice. L'auditoire faisait remarquer la présence de nombreux inspecteurs. Le lettre-motiv était le suivant. Nous venons de sortir d'une réunion technique pour les préparatifs du BPC Blanc en session du 23 mai 2019. En fait, il y a une organisation qui se fait et après la réunion, on va déployer les chefs de centre dans leur centre respectif. Et après, la réunion technique au niveau du centre, c'est demain. De l'organisation du BPC Blanc est dictée. Les conditions de déroulement sur la place de Pointe-Noire ont été énoncées par cette dernière. Pour notre inspection, l'inspection du CGL Pointe-Noire 2, nous avons 29 centres, dont 10 du public et 19 du secteur privé. Pour les candidats, nous avons au total, pour le public, 5 500 candidats et pour le privé, 8 835 et 65 candidats. Dans le cadre de la préparation de nos candidats au BPC 2019, nous avons pensé organiser des examens test et blanc. Au mois de février, nous avons organisé le BPC test et maintenant, au mois de mai, le BPC blanc. Avant chaque évaluation, nous contrôlons l'état d'avancement des programmes. Donc, au niveau des classes 3e, les enseignants évoluent normalement et pour le BPC blanc, nous sommes sûrs que pour les quelques leçons qui restent, ils auront fini avant le déroulement du BPC 2019. Les candidats seront dans les salles de la pratique du 23 au 25, question de se mettre en ordre de bataille du 2 au 5 juillet 2019 pour la phase finale.